Bonjour, je m'appelle Nadia, je suis d'origine kabyle, je veux dire Azoul ou Sifleouen et voilà que je suis née en France. Donc ma famille a dû quitter le pays suite à la guerre d'Algérie. Donc vu qu'ils ont été harkis et qu'ils ont été avec les français, ils ont dû rentrer en France. Là ça a été difficile parce qu'ils se sont retrouvés dans des camps. Le gouvernement les a aidés au début. Après ils ont dû travailler et s'introduire dans la France. Suite à ça ils ont mis mon père à travailler, ils ont placé au mieux avec un travail. J'ai rencontré le Seigneur il y a 6 ans. Tout s'est déclenché suite à des rêves. J'ai rêvé du Seigneur en fait et suite à un appel au secours, j'étais vraiment perdue. J'en pouvais plus après des années de souffrance. Ça a duré très longtemps, ça a duré 15 ans. Et suite à un appel, je lui ai dit qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour moi, que j'en pouvais plus, qu'il fallait qu'il intervienne. Je ne comprenais pas pourquoi. Ça avait duré autant d'années. Mon beau-frère m'a passé une prière suite à la détresse que j'avais et j'ai fait cette prière au nom de Jésus. Et quand j'ai fait la prière au nom de Jésus, le soir même j'ai rêvé que le ciel s'ouvrait et qu'une forme humaine descendait du ciel. Et dans mon rêve j'ai dit c'est Jésus qui descend pour m'aider. Donc je me suis réveillée et j'ai dit à mon mari, il va se passer quelque chose parce que j'ai fait un rêve. Jésus descend. J'avais de nouveau de l'espoir parce que j'étais perdue, j'avais plus d'espoir en fait. Je voulais en finir avec moi, avec la vie. Et quand j'ai fait cette prière, c'est ça qui s'est passé. Suite à ce rêve, j'ai été attirée par Jésus. J'ai commencé à regarder à Jésus. Donc je cherchais, j'ai commencé à aller dans une église. Et là, à l'église, j'ai participé à une sainte saine. Donc vu mon problème, je me suis dit il faut que je participe à la sainte saine parce que je voulais que vraiment que Jésus intervienne et vienne, je ne sais pas pourquoi, en moi. Je n'avais pas cette notion, mais vu que mon problème était en moi, je voulais qu'il intervienne en moi. Et vu que la sainte saine, c'est le corps et le sang de Christ, j'ai pris. Et à ce moment-là, j'ai fait un deuxième rêve le soir même. Et j'ai vu des nuages qui venaient et Jésus arrivait. Il était attaché à la croix. Et de là, la pluie s'est mise à descendre et la pluie m'a toute mouillée et je me suis réveillée. Donc après, j'ai vraiment cherché après Jésus. J'ai commencé à chercher après à avoir une Bible, parce que je n'en avais pas, bien sûr, et je ne trouvais pas une Bible parce que je ne savais pas où trouver une Bible. Et voilà, une tante, six mois après que j'ai fait ces rêves, m'a donné la Bible. Quand ces rêves se sont déclenchés, j'ai senti qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de moi. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait, mais je savais qu'il se passait quelque chose. Je n'avais pas encore la Bible, mais il se passait quelque chose. Et six mois après, j'ai su que l'esprit était là. Parce que j'étais guidée d'une manière, c'était un peu incroyable. Il y avait quelque chose qui me disait, qui me guidait, je sentais une présence. Et quand j'ai eu la Bible, quand j'ai eu la six mois après, je l'ai ouverte, je l'ai lue. Et là, je sentais vraiment mon corps se remplir d'eau. Il y avait quelque chose qui, je ne sais pas, j'étais pleine d'eau. Après avoir accepté Jésus, ma vie a complètement changé. La réaction de la famille a été qu'au début, ils m'ont cru parce que c'était grave ce que j'avais en fait. Le problème que j'avais était grave. Ils m'ont vu beaucoup souffrir, donc ils ont accepté vu qu'il n'y avait pas de solution. On avait cherché pendant des années une solution. Et là, on me dit, bon, c'est pas grave tant que tu es bien. Donc la réaction a été bonne de ma famille. Après avoir lu la Bible, après avoir lu la parole, et puis vu que le Seigneur avait tellement fait pour moi, avec ses rêves, j'ai décidé de m'engager par les eaux du baptême. Aujourd'hui, ma vie avec le Seigneur est transformée. Je le cherche tous les jours, dans sa parole. Je vais à l'église, j'assiste à un culte. Ma famille, mes enfants viennent. Ils sont ravis de venir aussi à l'église. Mon fils est le plus grand et a donné aussi sa vie au Seigneur. Après, le changement que le Seigneur a fait dans ma vie, justement. Il a accepté, lui, à son tour, le Seigneur dans sa vie. Aujourd'hui, ma vie chrétienne est que face aux difficultés, je m'en remets à lui parce que je sais qu'il est là et qu'il peut m'aider à traverser ces difficultés. Oui, je prie régulièrement pour qu'ils me donnent la sagesse et le discernement pour voir et comprendre. Surtout quand les enfants, l'école, les problèmes arrivent, qu'ils m'aident à traverser toutes ces épreuves, avec sagesse surtout et discernement pour faire vraiment ce qu'il faut. Je participe régulièrement à une église. Le dimanche, je fais des études bibliques aussi, qui m'apportent et qui m'édifient beaucoup dans la connaissance de la parole. Et la communion fraternelle aussi, qui m'apporte beaucoup chaque jour et qui est là pour chacun et chacune. Mon verset préféré, le psaume 55, où il est dit que «appelle-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Vraiment, je l'ai appelé ce jour-là et il m'a vraiment sauvée. Et c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont plus d'espoir ni d'espérance, qui sont vraiment perdus, qui cherchent une solution, que le Seigneur est la solution. Et qui m'a donné vraiment une nouvelle vie, un nouveau départ, là où vraiment tout était perdu et fini. Je vous encourage à vous tourner vers le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.